bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum on est en xélogie eni on joue contre eni zobal sacrier et on a une cote de 4324 c'est parti hop là alors pritec full pritec on commence à voir l'habitude triple pritec en face ça crie je regarde un peu les esquives 41 29 95 ok on a un unique à de l'esquive pa qui joue en premier c'est assez étonnant mais ok bon on va partir on va voir mode abnégation direct sa part en full boost d'accord alors je vais faire ça tac merde j'ai fait un peu bon c'est pas on va faire un rouage on va se faire une fuite contre et flou hop j'aurais voulu je m'étais dit je vais prendre mon stack ébène distance en mettant un ralentissement sur le fin tablier de xélog sur le sacré j'aurais plus mais oui on est en live mais avec du délai vous voyez pourquoi je vais du délai maintenant tout le monde me reconnaît systématiquement en fait c'est quasiment tous mes colis donc voilà c'est pour ça que je préfère je vais test un truc qu'on m'a dit qu'on m'a conseillé de faire on m'a conseillé de faire hop hop là normalement je passe directement en rage 2 voilà ça c'était le c'était le plan effectivement ce que j'ai des trucs intéressants à faire ensuite on va faire ça hop ok le problème en fait c'est que si je me stack sur l'oxel je lui déloque ivoire vulbis et ça c'est un peu je lui déloque ocre et vulbis c'est un peu chiant est ce que c'est vraiment hyper pénalisant ça peut être discutable éventuellement bon ça se fout le boost en face ça va ça va taper très très fort c'est que 3000 points de bouclier sur le sacré hier bon très bien c'est parti il faut il faut vraiment que je reprenne très vite les habitudes de jouer avec les raccourcis au clavier bon ça reviendra petit à petit mais c'est quand même très important hop je prends du tbn3 je vais mettre les pm aux gzelles hop et je vais venir me mettre ici ok en fait non c'est de la merde ce qu'on m'a conseillé de faire sur le gzellor parce que en tapant en craque avec logis je lui enlève le boost pm que je lui donne à l'abomant donc c'est de la merde c'est de la merde alors le sacré qui joue après mon gzellor c'est un peu relou je vous avouerai que ça me régale pas bon on a l'air d'avoir une sacré opti en face est ce qu'il ya des trucs type tout le monde joue en impatience du hobbit par contre voilà quand quand je me suis fait troll quand j'ai pris les miens n'importe qui qui travaille un peu le colis impatience du hobbit on est d'accord c'est l'enchantement de familier qui fait que vous avez des dégâts supplémentaires plus 1% par ennemi présent et moins de 2% chaque fois qu'un meurt mais comme le premier qui l'est déterminant en coliseum évidemment c'est ce qu'il faut prendre donc hop on va essayer de jouer au plus vite on déjà je suis un peu embêté sur la cop je vais venir ici hop là il faut que je joue vite tac on va mettre ça là hop et voilà alors on est un petit peu embêté par la timeline je vais vous la monter mais il faut pas je la mettre trop haut parce qu'après y'a la caméra ok j'aime pas quand c'est pas exactement même endroit sur tous les sur tous les comptes je me fais tabasser les nids d'agricole mode full full feu ça fait assez mal c'est logique y joue je vais mettre une férocité à mon nenni je aurais aimé pouvoir lui faire plus mais on va venir tout de suite mettre évidemment l'érosion hop je sais que je me transforme mais je vais lui pouvoir lui passer mon ébène quand même donc il n'y a aucun souci ok les dégâts passent assez bien je vais venir ici je vais essayer de bloquer un peu l'accès du zobal gros gros dégâts placés sur le sacrier les prétextes ont déjà tombé l'érosion est placée l'enni va jouer après ça met des boubou encore une fois ça me va pour l'instant ça m'inquiète pas plus que ça le placement de bougie va me permettre de me détacler aussi si j'ai besoin ok il se rapproche mais le placement l'a été plutôt bien géré de ma part pesanteur sur le sacré ça c'est plutôt bien vu écoutez ce qu'on va faire ça va être un sélectif pour prendre l'ébène cac en vrai non je suis con j'avais même pas besoin de faire ça je pouvais le faire direct en distance mais c'est pas grave on va faire un ralliement on va se faire une prêve on va venir mettre à nouveau ça comme ça hop petit coup de corrompu et je vais courir j'aurais pu rester au cac pour prendre mon émeraude mais là je suis pas trop mal ok le lapin qui me soigne on me dit dans le chat qu'il y a écran noir pourtant j'avais vérifié avant de j'avais vérifié avant de lancer le stream que ça marchait bien je suis un peu dégoûté le colis est beau en plus écoutez donc apparemment le stream ne voit pas mon colis peut-être qu'ils entendent déjà ça mais si tout va bien j'aurai quand même la vidéo pour youtube et ça c'est ça c'est important à choisir je préfère la vidéo youtube que le stream ok bon ça me met du retrait sur le logis ça continue à placer des boubou sur le sac rieur sac rieur qui n'a pas été débuff en érosion ok alors c'est c'était bien vu de sa part de le mettre en pesanteur on va quand même mettre du retrait hop on va venir par là on va on va venir chercher évidemment je suis taclé ou pas non donc tac 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 ainsi que je vais venir embêter son zobal compo extrêmement solide à tomber en face mais bon avec l'érosion on passe évidemment sur les prix tech ça c'est ce que j'explique tout le temps à ceux qui me disent pourquoi tu as des kamas et tu n'achètes pas de prix tech tu n'es pas au petit c'est de la merde regardez est ce que les prix tech m'ont mis dans la sauce est ce que le fait de pas en avoir m'a pénalisé et est ce que le fait qu'il en ait m'a empêché de dominer le combat absolument pas j'avais un sacré en plus avec tout ce qui est plus défensif donc un inique histoire il ya un zobal qui met full protection et malgré ça je ne suis pas en difficulté du point de vue des prix tech donc ça c'est important de le noter continue à taper hop le kill est passé plus de sa crieur tour 3 avec une compo qui était full 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 défensive et triple prix tech donc je continue à confirmer le les théories que je défends on va voir ainsi au bout d'un moment je suis obligé de les utiliser mais je maintiens que avec ma compo je peux jouer sans prix tech et ça peut faire un truc et en plus ils vont être nerfs à la prochaine mise à jour donc ça conforte mon choix de ne pas jouer avec ok c'est donc là le xel s'est fait un peu saucer on va y aller tranquillement mode régène déroutant et on va soigner à fond hop je vais rester par là je suis bien j'ai une petite synchro que je vais pouvoir caler bon elle n'est pas hyper boosté mais voilà y'a quelqu'un qui m'invite en groupe pendant mon colis c'est un peu relou je vois si je peux désactiver ça je vois que mon chat il est en roue libre je sais que mon écran est noir sur le sur le live les amis c'est moi ce que j'espère c'est que je verrai quand même la vidéo à mettre sur youtube à partir de là on est fine on va voir bon il faut quand même que je reste focus sur le combat corrompu qui tombe sur mon ivoire retrait pa le retrait pa passe à moins de mon abnégation l'abnégation en plus qui réduit les soins ça c'était c'est pour ça que moi je veux je ne veux pas jouer avec ça alors je suis tacler je suis tacler ah ouais je suis quand même bien tacler écoutez on va y aller tranquillement à l'arachné je pense que je vais placer un full ral sur le zobal puisque c'est le plus la plus grosse source de dégâts je peux faire ça hop je lui place mon ébène hop on va y aller comme ça voilà je sais que le ral de la pétrif n'est pas cumulable mais les dégâts sont quand même posés et c'est intéressant je vais full héroder évidemment hop là je place encore un ébène est ce que je me transforme en vrai je vais pas me transformer pour tacler ne serait ce que pour ça mon oj n'est pas focus j'ai pas trop de soucis mais ne serait ce que du point de vue du tacle je ne préfère ne pas transformer ok il prend bien les ébènes il a pris un gros retrait pa il peut juste me faire un petit coup c'est pas mal alors là ma team n'est plus stimu c'est un peu chiant mais bon on va venir tranquillement placer ça comme ça hop est ce que je peux placer le kill oui le kill passe large on va pas chipoter on va faire maîtrise cac normalement il me reste 2 pa pour stimuler mon oj et je ne tacle pas les nids pas de chance écoutez c'était un colis plutôt rondement mené contre une compo qui avait l'air assez hard à tomber ok enfin quelqu'un qui n'est pas en mode full toxique à rage quitte et à ne pas passer son tour je vais dire gg à vous donc là ce qui me permet de gagner contre ça c'est l'érosion c'est uniquement l'érosion sinon le combat aurait été très compliqué venir faire ça hop hop bon enfin des gens qui sont un peu sympa ça fait plaisir tac 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 ok on est bien là la logique il va lâcher son meilleur tour de dps évidemment le cadran qui remet l'épée à tout le monde hop on va full bourriner un je me transforme et c'est parti du coup là je cherche plus du tout à éroder juste à finir le combat de façon opti j'optimise bien l'ordre des sorts pour maximiser le rox hop voilà et l'enni qui va finir bon jeu à vous et peut-être à bientôt sur youtube ou sur twitch les amis évidemment et voilà bon bah écoutez très sympa ce colis très 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 fluide un tout s'est passé exactement comme je le voulais et malgré la compo hardcore en face ça crie et ni zobal je me suis senti en difficulté à aucun moment donc c'est plutôt de bonne augure alors qu'il y avait triple prix tech en face et zéro sur moi ce qui veut bien dire que contrairement à ce qu'on me répète dans mon chat et dans mes commentaires non prix tech ne sont pas auto win et incontournable voilà j'espère que ce colis vous a plu c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt